Messieurs, dames, bienvenue pour le Napscar. Bienvenue pour le Naps tour. Bienvenue pour le Naps Be My Ride. Comment vous allez les gars ? Je ne sais pas si vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Eh ouais, parce qu'aujourd'hui on est dans la Napscar. La Napscar. Tu sais qu'on parle trop fort alors qu'on a un micro juste à côté. C'est vrai qu'on a un micro juste à côté de nous comme ça. Je me suis rendu compte dans les tournages, tu sais, avec l'expérience, que j'ai tendance à parler beaucoup trop fort. Parce que si il y a le caméraman qui est à 5 mètres de moi, mais moi étant donné que je suis une machine socialement, un monstre de calibration sociale, un homme époustouflamment, puissamment, magnifique, tout ça, du coup je calibre en parlant plus fort. Alors qu'en fait le micro est juste là. Donc il faudrait que je parle comme si je parlais à une meuf que je lui susurrais des mots doux dans l'oreille. Et tiens, si par exemple tu devais parler avec une meuf et que tu devais susurrer des mots doux dans l'oreille, tu lui dirais quoi ? Ouais. Des habitois. C'est très sexuel. Ouais mais au final en fait c'est ça qui est important, c'est que la relation qu'on veut créer avec notre communauté, c'est plus une relation de susurrer des mots doux dans l'oreille. Ah oui ? Nos homos hein ? Mais que de leur crier dessus de loin tu vois ? Non je sais pas, j'ai envie de parler de qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, on va faire quoi ? On va faire des caméras cachées. En tout cas. Les vidéos sortiront en trois mois. On va conquérir une ville. A la base on allait, on devait prendre un TGV, sauf que le TGV annulé pour travaux. Et puis après on s'échauffait sur un BlaBlaCar, sauf que BlaBlaCar, on n'a pas trouvé de bonne équipe pour prendre BlaBlaCar. Il n'y avait que des Malik et des... Attention on n'a rien contre les Malik. Non rien rien. C'est juste que notre blueprint, en fait, si on était dans le blueprint sécurité, on aurait pris un trajet avec un Malik, tu vois ? Parce qu'on sait qu'il conduit bien. Mais nous on n'est plus dans le blueprint amour. Allez, je n'ai pas la sortie. Carrément, je n'ai pas la sortie. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'au lieu d'avoir 2h13 de route, on aura trois enfants, au moins on aura plus de courses. C'est pas grave. Non, mais en fait, ce qui était marrant, c'était qu'en fait, avant qu'on filme, on rigolait, on rigolait de quoi ? On disait, en fait, la rapidité à laquelle tu peux dessaper une meuf, c'est sexy. Vas-y, on peut parler de ça. En fait, plus c'est simple, plus c'est excitant. Ouais, c'est vrai. Alors, il y aura de la post-prod, je pense. Parce qu'il se peut qu'on dise des trucs border. Et tu vois, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que dans les conversations, des fois, c'est un peu border. Moi, j'ai pas mal d'avoir du filtre. Parce qu'après, l'absence filtre. Mec, si on trouve un mec qui fait du stop, on le prend. Et on lui dit, par contre, t'es obligé d'être filmé. Et on le game. Pour qu'il nous suce. C'est la vidéo, le concept. Il me fait sucer en stop. T'as déjà sucé un mec ? Genre, imagine, tu devais sucer quelqu'un. Je lui dis pas qu'il faut faire. Imagine, tu devrais sucer quelqu'un. Tu le ferais comment ? Moi ? Non, non. Pardon, j'étais trop dedans. Non, non, non. Le mec comprendrait. Ouais, ouais, ouais. Comment est-ce qu'on se comprendrait ? Ah ouais, comment on ferait ? Pour se faire sucer par un mec qu'on ait pris en stop ? Non, mais c'est pour faire monter l'échelle. De compliance ? L'échelle de compliance, c'est... Ouais, je pense, je pense, je commencerais par lui dire, t'as une meuf ? Et toi Patrick, t'as une meuf ? Après, après, je lui dirais, c'est quoi ton style de meuf ? Après, je lui dirais, je pense... Des vraiment baby steps, quoi. Genre, les transsexuels. Point ou contre ? Et là, il ferait pourquoi ? Tu lui demandes ça ? Bah, pour savoir. Parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus en 2024. Non, en fait, imagine que... La femme de tes rêves... Elle ait une teub. Tu y vas ou pas ? Alors là, c'est quoi une meuf bonne ? Non, tu y vas ou pas ? Bah, non, mais... Non, non, t'as pas compris. La meuf de tes rêves... Mais je suis en train d'essayer de la visualiser. Elle a une teub, elle a une teub. Le mec avait un gang de pigeons, frère. Laurence... Ah, j'adore ça. Ok, mais pour toi, c'est quoi la meuf la plus bonne ? La meuf la plus bonne ? Tu vois, genre la meuf, quand t'en parles, t'es obligé de dire... Bonne ! De te beaufifier, tu vois. Mais en fait, toi, j'ai jamais réfléchi à cette question. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs... Est-ce qu'il y en a une ? Attends, je réfléchis. Fantasme à mort ! Mais putain, jamais, jamais, jamais. J'ai jamais... Je regarde pas de porno, donc je sais pas quelles sont les meufs bonnes. Peut-être si tu montes des meufs bonnes sur Insta... Je dirais oui direct. Une meuf, une meuf... Bonne ! La meuf qui a joué dans... Dans Labyrinthe, là. Non, non, pas Labyrinthe. Pas Labyrinthe. The Hunger Games. Oh, mec, je la déteste. Ah ouais ? Je la déteste. Elle est très gauchiste, hein. Ah, elle m'en supporte, je sais pas pourquoi. Son visage ? Sa tête, son... Tout... Tout le problème. Ses personnages sont chiants. Je la trouve inutile. Elle fait du... Tu vois, genre, juste elle tire une flèche, elle va faire du bruit. Tu vois, ça m'énerve, genre... Ah, j'ai mal ! Ah, j'aime pas les personnages comme ça. Ouais. Est-ce que ça éveille pas d'être humain, moi, et que j'ai pas envie d'être comme ça, et que du coup, je rejette à mort cette identité-là ? Toi, c'est quoi la note que tu voudrais... Ah, moi, ça serait une Miss Olympia, on va dire comme ça, tu vois. Ah ! Un truc bien bodybuildé... Bien sec. Bien sec. Une meuf énorme et sèche. Bien musclée. Et... Bah ouais. Ok. Tu sais comment toi ? Mais je suis jamais allé... Enfin, je suis allé deux fois à Toulouse. Euh... Ils sont bizarres. Putain, comment moi je suis allé deux fois à Toulouse ? Ok. Euh... Un chantier international. En gros, c'est un chantier Erasmus, c'est-à-dire qu'il y a des Portugais, il y a des mecs qui viennent de l'Europe entière pour reconstruire la France. D'ailleurs, je vous recommande de faire ça si... Est-ce que vous avez rien à faire ? Voilà. Mais c'était quoi ton job ? Mon job, c'est que je devais monter un mur en pierre sèche. Un mur en pierre sèche, tu sais ce que c'est ? Tu devais monter un mur ? Ouais. Avec toute l'équipe, tu vois, on apprenait la technique du mur en pierre sèche. Explique-moi, c'est quand même un mur en pierre sèche. Bah en gros, il y a pierre, il y a sèche, donc le mur en pierre sèche. Donc il y a des pierres et c'est sec. Donc ça veut dire que c'est des murs montés sans colle. Et là, tu regardais c'est quoi de la colle ? Bah... Tout ce qui permet... C'est quoi de la colle ? Non mais comment tu fais ? Bah en fait, c'est du Tetris. Tu dois prendre chaque caillou et les emboîter les uns entre les autres. Et le pouvoir du caillou va faire en sorte qu'il va se répandre partout et donc ça va tenir. Et si tu enlèves quelques cailloux, ça tombe ? Quelques cailloux non, mais c'est enlève ceux qui tiennent le reste, oui. Mais en vrai, c'est très compliqué de retirer un caillou, ouais. Parce que chaque caillou va répandre le poids en fait. Mais c'est pas efficace de faire ça, c'est vrai ? Bah il y a des maisons qui ont plus de 1000 ans en Dordogne, dans le Lot, qui sont en pierre sèche. Non mais je veux dire, c'est long à faire ? Ah c'est long oui. Plutôt que de peser des briques ? Ah oui bien sûr que c'est long, mais c'est esthétique. D'accord. Et c'était vraiment passionnant. Il y avait un prof, c'est une association, c'était l'association... Donc vous étiez plein à poser des cailloux ? On était plein à poser des cailloux. Et on était 10, il y avait des portugais, il y avait des français... Et c'était quoi le but de l'association ? Bah reconstruire du patrimoine français. Parce qu'en fait le mur était cassé. Ah ok. Et du coup, c'était le village de Faisel. Et on a reconstruit un mur, c'était vraiment... Et comment t'en es arrivé là ? Genre, comment t'en es arrivé à partir de ta chambre et aller faire un mur ? Bah c'est une bonne question en fait... Très bonne question. En septembre, je devais commencer la banque. Et du coup, c'était le premier été de ma vie où je ne travaillais pas. Parce que tous les étés, j'ai toujours travaillé avec mon papa. Pour faire de l'argent ou j'avais des jobs saisonniers. Et là, c'est le seul été de ma vie où je m'étais dit je ne vais pas travailler. Parce que je sais que j'étais en alternance, donc je vais gagner de l'argent. Donc pendant ces vacances, je voyageais un peu partout. Et là, j'avais 10 jours devant moi, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai tapé... J'avais un pote qui était chef de chantier. Il m'expliquait, il faut vraiment que tu fasses ça. Parce que c'est vraiment une belle expérience. Et moi, ça me faisait peur de vivre avec des... Bah... Avec des pauvres ! Non, non, mais tu sais... Genre... Avec des étrangers ! Non, vraiment même pas. C'était pas ça. C'était de vivre avec... Vivre dans des tentes. Avec des gens qui sont... Attention, c'est des gros clichés que j'avais. Mais pas forcément sales, mais... Qui aiment bien faire du djembé, tu vois. Ah d'accord. Qui sont très bio... Qui se balader sur des cordes en Sarouel et voir des 8-6. Exactement. Non, pas des 8-6, pas forcément. Mais des gens très, très ouverts d'esprit, très... Et du coup, j'avais des préjugés. Et je voulais voir de moi-même, avant de juger. Bah, dire, je vais vivre avec eux. Je vais voir. Je vais voir ce qu'il va se passer. Et aussi, j'aime beaucoup la France. Donc... Rénover quelque chose... Et être utile, en fait. Parce que je n'avais rien d'assurer cet été, là. Donc, il y avait ça. Il y avait le fait de découvrir... Une partie de la France. Le fait de la rénover. Et le fait de rencontrer plein de gens... Qui sont dans le même délire. Qui sont d'ailleurs. Et donc, du coup, pendant 10 jours... J'étais dans Lot. Dans un village paumé. C'était vraiment magnifique. Et on se levait super tôt le matin. Tu sais, c'est tellement l'histoire qui vaille. Mais ouais, on se levait et on allait faire... On montait un mur en pire sèche. Et l'autre partie de l'équipe, ils faisaient des meubles en bois. Mais genre à la main, tu vois. Et c'était trop, trop, trop intéressant. Et j'ai couché avec deux meufs. Ah ouais ? Ouais. En Sarawel ? Ah, ce n'était pas en Sarawel. Non. Toi, tu n'aimes pas le... Sur ta main. On ne voit pas ta tête. Toi, tu n'aimes pas les tentes ? Bah, pas tant. Tu n'aimes pas le camping ? Bah, j'ai toujours fait du camping, en fait. J'ai toujours vécu dans mon mobilhome. Mais maintenant de moins longtemps. Attends, attends. Contextualise. J'ai toujours vécu un mobilhome. On dirait que tu es Eminem dans les Miles. Je... Non, tu as vécu dans une maison toute ta vie. Oui, 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 oui. Tu sais, merci de nous proposer la complexionisation. Non, non. Avec mes parents, on partait tout le temps dans les Pyrénées en vacances. Ok. On partait dans les Pyrénées et on allait à un mobilhome. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment vécu en tente, ouais. Celui qui n'a pas eu la veille en fosse. Tu sais ce qu'on faisait pendant les vacances ? Avec le foot ? Non. Ceci, mais... Vous allez en Bretagne, non ? Non, non, non. En Bretagne, c'est la même de mon père. Ouais. Tu es sur Z ? Non. Et ZDN. Pendant que toi, tu allais au mobilhome... Bah, je ne sais pas que ça soit raciste. Bah... Vas-y, lance-toi, il n'y a pas de filtre. Bah, je ne sais pas. Tu vivais en cité, donc tu jouais avec les gens dehors. Oui, mais ça, c'était une partie de l'été. Mais il y avait un truc qu'on faisait tous les étés. Mais... Laïve ? Laïve... Non. Non, non. Mais spécifiquement, tu as changé. On allait au Maroc ! Mais je n'osais pas le dire ! Ah, mais pourquoi ? C'est beaucoup plus raciste de dire laïve que de dire au Maroc ! Tu t'imaginais, on était tous avec une clé là-bas en train de crier ! En train de se baigner dans du couscous ! Dans une barre de couscous ! Oui, on faisait le Maroc, mais c'est simple, c'est vrai. Mais... Et du coup... Il faisait chaud ! Il faisait très chaud ! Et surtout que... Quand j'étais petit, j'avais 4, 5, 6 ans, on allait au Maroc en voiture ! Oh la 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 ! Attends, attends ! Parce que quand tu t'imagines une voiture, une Clio 1 ! Tu vois que ça ressemble à la Clio 1 ? Ouais ! Ça ressemble à la 205 que tu avais avant ! Oh putain ! Pareil ! On était 4 dedans ! 4, 4 ouais ! 4 ! Avec toutes les valises ! Et... On allait voir de la famille, donc on leur apportait plein de trucs de France ! Donc... Plein de valises gros ! Ouais ! Les pneus, ils étaient tassés ! Genre ! C'était terrible ! Et on dormait... Non c'est... Franchement, ça fait vraiment miskine ! Mais on dormait dans des verres de reprudes ! Je me souviens, on dormait dans la voiture ! On s'arrêtait même pas ! Vous avez fait 2... Vous avez fait 2 stops, imagine ? 3 jours ? 2 jours ! 2 jours et demi ! Attends, mais vous avez un ferry du coup ? Pour aller jusqu'au Marron ? Ouais, on allait jusqu'à... Jusqu'à Gibraltar ! Ok ! On était trop à Gibraltar ! C'est l'Espagne ça ? Ouais, c'est... L'Espagne ! Oh là 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 ! Ensuite, on arrivait à Tangier, et après on partait... On va continuer un peu ! Mais je comprends pas, c'était vraiment la coutume aussi de mes darons... C'était de prendre la bagnole pour aller en vacances ! J'ai jamais compris ce délire ! Bah c'était... A l'époque, franchement, l'avion c'était cher ! Ah ouais, c'était cher un peu ! Ah... Et sur le TGV il y en avait moins... Bah l'avion c'était hyper cher à l'époque ! Ah, c'est pour ça ! Et en plus moi, j'ai de la famille un peu... Un peu dispersée dans ma robe ! Donc du coup... Pour aller voir tout le monde, on était obligés de... D'apprendre une bagnole, c'est plus facile ! Ouais ! Mais frérot, j'ai des souvenirs ! Parce que mon daron... Il écoute exclusivement un type de musique ! Attends, attends, j'essaie ! Musique classique ! Classique arabe ! C'est pas de classique comme tu connais, tu vois ! C'est classique arabe ! C'est du classique arabe ! Alors je vais essayer de l'imiter ! C'est de la chanson ou c'est des instruments ? Alors, il y a un peu de voix, mais c'est très redondant en fait ! Et surtout, c'était toujours une qualité horrible ! C'était tout le temps des cassettes... Tu sais, des vieilles cassettes que tu dois rembobiner, tu vois ! Et ça faisait un truc du genre... Et c'était ça pendant huit heures ! Au revoir ! On mettrait un extrait là ! Ça me donnait la migraine, frérot ! C'était terrible ! Et des fois, il y avait des passages stylés avec des petits... Tu vois, il y avait des instruments à cordes et tout ! Franchement, la mélodie était cool, mais... Juste... Tu vois, c'est... Genre, ça rentre dans ta tête gros ! Tu disais pas ton daron ? Ouais, tu peux arrêter ça ? Non ! Genre... Non ! De toute façon, il dirait non ! Mais... Non, mais il dirait non ! Il est là, il conduit frère ! Je peux lui dire arrête ! Arrête ta visite ! C'est un souventable ! Si, je lui disais... Mais c'est un petit peu des fois ! Mais du Zaz ! Mais du Zaz, c'est vrai ! Et puis surtout que j'avais pas de... À l'époque, j'avais 6 ans, tu vois, j'avais pas de goût musico ! Je vais pas lui dire, vas-y, mais du Lafouine ! Parce que quand j'étais petit, on écoutait Lafouine ! Ouais, ouais, c'est sûr ! Et du coup, ouais, mes souvenirs, c'est ça ! C'était à l'arrière avec mon frère ! Grosse valise entre mon frère et moi ! On avait une Game Boy chacun, quand même ! On avait une Game Boy ! Ouais ! On jouait à la Game Boy ! Et alors ? Et on parlait ! Et on entendait cette musique ! Et le soir... En vrai, c'était marrant dormir dans la voiture ! Genre, moi, quand j'étais psy, ça crée un truc drôle, ça me dérangeait pas ! Et vous jouez à quoi ? Le soir, la Game Boy ? Ouais ! Pokémon ! Et on avait aussi double drague ! On n'a jamais réussi à le finir ! Parce qu'en fait, tu peux pas faire de sauvegarde, il faut le finir d'une traite ! Et une fois, on est arrivé à la fin 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 ! Le boss final ! On n'avait plus de pile ! C'est quoi, Double Dragon ? Double Dragon, c'était un... un Bitzemol ! Un Bitzemol ? Un Bitzemol, je pense ! Bitzemol, je pense ! Et tu dois... Oups ! On avait Tetris aussi ! Mais euh... Ouais, ouais, en vrai, c'était... C'était cool ! Et je me souviens, quand on arrivait au Maroc, par contre, quand on descendait de la voiture, gros, et qu'on voyait notre famille... En plus, là-bas, notre famille, il était trop cool ! Il nous accueillait trop bien ! Vous deviez être très heureux ! Ouais, mec, on était tellement contents, juste, de ne plus être en voiture, tu vois ! Ah ouais, c'est... C'est vraiment... Un plaisir de sortir ! Et au Maroc, les maisons, elles sont grandes ! Vraiment grandes ! Et quand t'es petit, c'est encore plus grand ! Mais toutes les maisons, là-bas, sont giga grandes ! C'est la maison familiale ! Ouais, bah... Tu vis dans sa... avec sa famille ! Ouais, 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 ok ! Je me dis comme ça à moi ! Ouais, y a pas de... Genre, c'est des grands salons... En fait, tout le temps, quand tu rentres dans une maison, en Maroc, la première chose que tu vois dès que tu ouvres la porte, c'est des escaliers ! Ah ouais ! Genre, tu rentres, et t'as juste des escaliers ! Tu montes, Et après, t'as un au premier étage ! En général, y a deux, trois étages ! Et euh... Et c'est vraiment grand ! Ils sont généreux sur la superfacine ! Et bah... Qu'il fait quand on était petits ? Il me prenait nos petits ballons de fouet et tout... C'est trop marrant ! Voilà, ça c'est mon enfance ! Mon ombre, toi t'allais... Dans les Pyrénées ! Ouais ! Ouais, je partais toujours à la même destination ! Tout le temps, Pyrénées... Ou à la Pyrénées... Puis on allait faire les mêmes randonnées tout le temps ! Mais vous étiez... Du coup, c'était pas très social quoi ! C'était juste votre famille ? C'est juste moi, mon père, ma mère... Mais c'était pas un camping avec d'autres gens ? Si, si ! Mais c'était un petit camping ! Ok ! C'était pas un camping... Allez, camping paradis ! Il y avait tout le monde dedans ! Il y avait Gérard à la techno... Mais il y avait d'autres enfants ? Quelques enfants ! Très rarement ! T'avais des potes ? Non, pas tant ! Il y avait toujours un enfant ou deux ! Du coup, je devenais pote avec lui en jouant ping-pong ! Il y avait juste une table de ping-pong ! Il y avait un mini-torrent ! C'était vraiment le micro-camping ! C'était juste pour se reposer ! Moi, c'est un truc que j'aurais plus kiffé faire quand j'étais petit ! Les campings stylés avec des souvenirs de camping ! Ouais ! Ouais ! C'est le seul truc que je regrette de mes parents, c'est de nous avoir nés que dans ce genre de camping ! Genre les bails de Club Med et tout ! Avec des enfants partout ! Ouais ! J'aurais tellement kiffé ! Et je pense que j'aurais été moins timide quoi ! J'aurais... Et que je serais forcé à parler avec des consesses ! Parce que là, il y avait juste un mec ! Des fois une meuf ! Et c'était la fille du chef du camping ! La première fois que je suis parti en camping, c'était avec Lauric ! Ah mais c'est un camping de potes, c'est différent ! Ouais ! C'est pas un camping familial, donc c'est drôle ! Non mais c'est un... C'était un camping familial mais avec des potes ! C'est sa mère, elle avait acheté un mobilhome ! Et euh... Je vais pas dire la localisation, c'est drôle ! Mais... Elle avait acheté un mobilhome dans un camping stylé ! C'était à côté d'un lac ! Et il y avait beaucoup de monde ! Et nous, on avait 15-16 ans, tu vois ! Ouais ! Et c'était la liberté absolue ! On allait là-bas ! On allait acheter de l'alcool ! Bon euh... Il y avait d'autres jeunes, tu vois, avec qui on jouait... On jouait... Des trucs de pré-adolescents, tu vois, qui découvrent la vie ! Et là, je me suis dit, putain, c'était cool ! Ouais, il y avait des meufs ! Et alors, t'as découvert ça ? J'ai pas chopé du tout ! Putain, je crois qu'il y a une vidéo de moi ! Si j'arrive à la retrouver et qu'on fait quelque chose de cette vidéo ! Je vous la balance ! La première fois de ma vie que j'ai bu de l'alcool ! Et tu vois, je suis complètement pété ! Dans le camping ? Dans le camping ! Enfin, mec, moi aussi j'ai bu dans le camping ! Avec un pote ! C'était vers 16-17 ans ! Ah putain ! Et ouais, il y avait des meufs, je me souviens ! J'avais tenté un truc avec une meuf ! Enfin, tenter un truc, c'était un bien grand mot ! J'étais un giga de jaune ! Mais juste euh... Voilà, je traînais un peu avec elle et tout ! Un soir, je me suis mis à côté d'elle et puis euh... Et puis... C'était quoi de tenter un truc pour moi ? Ouais, je crois que j'ai essayé de mieux faire un câlin, un truc comme ça ! Oh... Et alors ? Et alors euh... Je crois qu'elle m'a fait un câlin ! Et moi j'ai trop kiffé, tu vois ! Mais bon, j'étais clairement friendzone ! Et quelques jours plus tard, le cousin de l'orique euh... L'a défouraillé ! Oh putain ! C'est quoi la pire guite que tu t'es pris de ta vie ? Ah, bonne question ! Tu sais pas, pendant le confinement avec euh... Avec Rudy ? Avec Rudy ! Oh là 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 ! Avec Rudy, on buvait tous les jours ! On buvait, c'était notre réunion au soir, au confinement ! J'allais lui apprendre l'anglais ! Et on buvait genre euh... Une goutteille de Liger genre ! Je sais pas pourquoi on se mettait des mines tous les soirs ! Et on rigolait, on rigolait, on rigolait... Avec des distances évidemment ! On rigolait ! Et ça finissait toujours pareil ! Tout le temps, tous les soirs, on buvait, je sais pas pourquoi ! Ils broulaient des pelles ! Ça se trouve, ils te bourraient la gueule jusqu'à ce que t'étais inconscient ? Non, non, euh... Non, non, on parlait anglais, j'apprenais l'anglais ! Et après euh... Tous les soirs c'était pareil ! Ils disaient « Salut, à demain ! » Et je rentrais pour trois ! « À demain ! » Et après j'allais euh... C'est stylé ! J'allais faire mon potager ! Après je revenais, je rebuvais ! En vrai le confondant, il devait être cool à la campagne ! C'était... Alors moi j'ai pas vécu la ville, donc je pense que c'était moins agréable en ville ! Mais euh... Pour ma part c'était une très mauvaise période ! Ah oui ? Ouais... Pourquoi ? Parce que j'étais fou amoureuse d'une meuf ! Ah... C'était une meuf que j'avais rencontrée en Slovaquie ! En fait j'avais fréquenté... Je fréquentais une ukrainienne ! On se sentait vraiment bien ! Il y avait une française qui était dans le groupe Erasmus ! Mais je l'aimais bien mais... Je sais pas, je tentais rien ! Et un soir euh... Je lui fais... On est dans ma chambre et je lui dis... Putain c'est hyper 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 intime hein ! Mais euh... Je lui dis écoute euh... Comment on s'appelle ? On va l'appeler euh... Juliette ! Juliette ! Euh... Je crois que je t'aime bien ! Ah ! Et à l'époque... Je regardais déjà... Je regardais du contenu de séduction et tout hein ! Ça va j'avais couché avec 5-6 filles ! À l'année ! Là... Bon ! Ahahah ! À l'année ! Ahahah ! Et euh... Et euh... Et là il était tout rouge ! Et puis on a commencé un peu à s'envoyer des messages ! Puis elle était assez rapatriée en France ! Et moi j'étais resté en Slovaquie ! Et euh... Et j'avais dit à l'Ukrainienne... Désolé je... Je peux plus... Je... Je peux plus te voir ! Parce que j'étais persuadé que je voulais me mettre en couple avec l'autre ! J'étais persuadé ! J'ai dit... Salut à l'Ukrainienne ! Ciao ! Ah c'est flou ça ! Alors que l'Ukrainienne était beaucoup plus fraîche ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et pourquoi t'es tombé amoureux de l'autre ? Parce que... Je sais pas... Elle était... Et je l'avais idéalisé ! Parce que j'avais pas d'abondance ! C'est vraiment clair ! C'est les symptômes ! Moi j'ai vécu ces symptômes là ! De merde là ! De merde ! Ces symptômes de merde là ! Où tu crois que la meuf c'est la seule qui est comme ça ? Euh... Elle est... Elle est... Elle est belle ! Oui certes ! Elle avait plein de qualités ! Ce genre de truc ! Mais... Parce qu'il y avait que elle dans ma tête ! C'est intéressant quand on en arrive tous là à un moment donné dans notre vie ! Alors que pour moi c'est full biologique ! Y'a rien de... De magique là-dedans ! Bien sûr ! Y'a rien... Absolument ! Une vision pessimiste de l'amour j'ai l'impression ! Ouais mais beaucoup de gens vont critiquer pour ça ! Mais c'est la... C'est la réalité ! Et... C'est juste parce que j'avais pas assez de... D'abondance ! Et en plus ! C'était le confinement ! Donc je voyais personne ! Ah ouais ! Et je voyais personne à part mes parents ! Et Rudy ! Et donc tous les soirs je buvais ! Et lui il me parlait de sa meuf aussi ! Et... Et j'avais envoyé une lettre d'amour ! J'ai fait ça les gars ! J'ai envoyé une lettre d'amour à la meuf ! En lui disant... Est-ce que... Je sais pas ! Un truc de merde ! Un truc de chode ! Je lui ai dit je t'aime bien ! Tout ! Est-ce que c'est réciproque ! Elle m'a répondu... Covid les gars ! Covid ! Covid ! Covid ! C'est-il Covid ! Y'avait pas la poste ! Vous vous souvenez en 2019 hein ! Y'avait pas... C'était tout été lent ! J'ai attendu un mois plus tard pour avoir la réponse ! Ah ouais ! Et euh... J'ai envoyé un message tous les 3 jours, 4 jours ! Genre des salut ça va ! Et tu vois elle me répondait à moitié ! Et un mois plus tard j'ai reçu sa lettre qui me disait... Euh... Ouais la lettre pour moi c'est pas réciproque ! Oh ! Et je pense qu'il... Mais pourquoi elle t'a pas envoyé un SMS ? Je sais pas ! Elle voulait me répondre en mode lettre ! Parce que c'est romantique ça ! Et euh... Ouais pour moi c'est pas... De foudroyer le coeur ! Ah ouais attends attends gros ! Elle me dit c'est paracifroque ! Et elle me dit quoi dans la lettre ? J'aimerais toujours ! Elle me dit... Il faut pas s'attacher au passé ! Il faut pas être... C'est pas bien d'être nostalgique ! Parce qu'en fait je disais c'était bien les moments d'en vivre ensemble ! Tout ça à la nappe ! Et euh... Je me suis sorti vraiment 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 mal ! Genre euh... Au bout du rouleau ! J'avais mal et tout ! J'étais malade ! Euh... C'était une sale période ! Et c'est pour ça que les gens... Qui me disent ouais c'est un natural le machin ! Il a toujours... Il a toujours été beau gosse ! Il a toujours été avec les meufs ! Mais les gars ! Moi je rigole ! Je rigole quand vous me dites ça ! Parce que... J'ai vraiment été un... Très 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 bas ! Très bas parce que... Et même parce que... Ok ! Je traduisais des meufs quelques meufs ! Les 5-6 meufs en serevaquille ! Ok ! C'est pas la... C'est pas la fête à mémé quoi ! Mais euh... Mais genre j'ai vraiment été mal ! Et je ne peux pas faire ma victime ! Mais... C'est le genre de situation que les hommes peuvent vivre ! Et il y en a beaucoup qui vivent ça ! Peut-être que toi qui écoutes ça ! Peut-être que ça t'arrive aussi ! Et la solution à ça ! C'était de... D'avoir l'abondance ! Et donc de rencontrer des meufs ! Et de game quoi ! Tout simplement ! Donc ensuite... Pendant les... Des mois de l'été ! Genre je faisais rien ! Et après... Euh... Non ! En août j'avais pris la décision parce que je lui parlais un peu encore ! Et j'ai pris la décision ! D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur Youtube à l'époque ! Sur ça pour expliquer ! Ouais ! Ouais j'avais fait une vidéo sur ma chaîne ! Et j'ai supprimé parce qu'elle était comme... Elle était... Cringe ! Cringe ! Et euh... D'oublier ! Et le meilleur moyen d'oublier ! C'est de la supprimer de ta vie ! Genre moi je l'ai bloqué de partout ! Et je lui dis salut ! Ciao ! Je te connais plus ! Donc c'est pour ça que j'ai même oublié son prénom ! Mentalement ! Je faisais exprès ! Elle n'existait plus dans ma vie ! Et au bout de quinze jours... Quand je suis arrivé à l'île, il est passé ! C'est un peu... C'est un peu cassé le mood ! Mais... Ah non ! Tu t'en branles ! Ah ! Je m'en branle ! Putain ! J'ai... J'ai fait compter des meufs Trois fois plus fraîches qu'elles ! Trois fois mieux qu'elles ! Beaucoup plus de meufs ! Est-ce que ça te le fait pas quand t'es... Seule pendant un moment ? Tes démons ils reviennent ! Et tu repenses à des ex ou à des meufs Que tu aies été à un moment donné ! Ouais ! Et tu te dis... Ah ! Ah ça serait cool quand même de la revoir ! C'était bien avec elle ! Et dès que... Tu te remets à game et que tu rencontres d'autres meufs... Tu l'oublies ! T'oublies complètement ! Tu l'oublies complètement ! C'est trop marrant ! Genre... C'est hyper drôle ! Comment le cerveau il fonctionne ! T'as totalement... T'as totalement réveillé ! Ah ! C'était bien avec elle ! C'est bien avec elle ! C'est juste de la fainéantise rationalisée ! Genre... Est-ce que t'as la flemme de sortir ! Ouais ! Ouais ! C'est ça ! Ouais ! T'as déjà eu un... On a déjà parlé des millions de fois mais... Peut-être que tu as fait quelque chose que t'as pas dit ! Un gros chagrin d'amour ! Un gros chagrin... Pfff ! Pas de temps ! En vrai ! Ou bien peut-être que... Tu vois t'es un fuckboy toi ! Ah ! Écoute mec ! Non si ! J'en ai eu un et j'en ai déjà parlé mais... Ouais ! C'était tellement absurde gros que... Je sais pas mais... Je vois même pas ça comme une histoire stylée à raconter tu vois ! Ouais ! Dans la tête c'est juste un truc stupide ! Avec des circonstances stupides ! Avec le Covid et tout qui a pas du tout aidé ! Et des leçons qu'il fallait que j'apprenne ! Et ça s'arrête là ! C'est ton ex ? Ouais ! On n'est jamais vraiment sortis ensemble mais... Mais en tout cas... T'étais pas avec une mec pendant 22 ans ? Non ! 6 mois ! 6 mois, 7 mois ? C'est quoi la plus longue dans la zone des... 6 mois, 7 mois ? Non ! En vrai 8 mois tu... Tu la connais en plus ! Enfin juste la vérité mais... Ah oui ! Pour moi c'était pas une meuf ! Non ! Non ! C'était pas une meuf ! Mais par contre ouais ! C'était... C'était exclusif pendant 6 mois avec... Celle dont je parle que tant là ! Euh... D'accord ! Mais... Pas vraiment officiel quoi ! C'était débile ! C'était juste full immature ! Et Covid et tout le monde a pas aidé ! C'était une période compliquée le Covid ! Mais on vit ensemble je crois ! On a passé un mois ensemble ouais ! Putain ! Un mois non-stop ensemble ! T'as déjà beaucoup plus d'étance que moi en couple ! Ah ouais ! Pourtant j'en ai pas beaucoup hein ! Ouais ! Ouais ! C'est marrant parce que des fois les meufs a posé la question ! On a dit... Et toi... C'était quoi ta dernière relation ? Et elle dit... Bah... Tu... Genre quoi ? Genre quel genre de... C'est-à-dire... Bah... Genre... Il est en couple quoi ! Ah ouais ! J'ai eu une meuf à 15 ans ! C'était... 3 mois ! Ça durait 3 mois elle m'a trompé quoi ! Le premier gros ! Le premier gros chagrin d'apprendre ! Horrible ! Mais les gars en fait vous vous rendez pas compte à quel point j'étais une merde ! Horrible ! Putain gros ! Première meuf que j'ai elle me trompe ! Elle avait 15 ans frère ! Après je préfère quand même avoir ça que ne pas du tout avoir une meuf ! Ouais c'est vrai ! Non y'en a qui ont pas de meuf ! Euh... J'attends... 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 J'attends quoi ? Ah oui y'avait des Erasmus avant ! Attends... Nan j'ai fait mon bel ridage avant les Erasmus ! En fait le truc c'est que quand t'as pas de meuf... Bah t'as coup t'es triste parce que t'as pas de meuf ! Et quand t'as une meuf... T'es triste parce que... T'as peur de la perdre ! Et que si tu la perdes tu seras triste ! En fait c'est que des... C'est des anticipations négatives ! Et du coup en fait faut avoir peur de rire ! Genre... Juste euh... Faut être à l'aise avec... Pas avoir de meuf ! A l'aise si t'as une meuf ! Et en avoir juste... T'as rien à foutre ! Elle est juste bien ! Ouais faut vivre le moment présent quoi ! Même pas de tâche de couilles complet ! Ouais des fois c'est ce que j'ai dit dans mes dates ! Genre euh... Ça peut me casser mais... Mais j'aime bien cette frame ! J'aime bien ce qu'il y a là ! Je dis... Moi... Si du jour au lendemain tu veux plus me voir ! Ou moi je veux plus te voir ! Bah... C'est pas grave ! Parce que j'ai pas envie de créer d'attache ! J'ai envie de créer d'attache avec personne ! Avec qui que ce soit ! Rien du tout ! Parce que j'ai pas envie... Si j'ai créé de l'attache je serais triste ! Et euh... Et je pense que ça... Ça m'aide beaucoup de faire ça ! Parce qu'au moins... J'ai pas peur ! J'ai pas peur ! J'accepte en fait ! J'accepte tout ! Ouais faut faire attention avec ça ! Parce que des fois ça peut être une excuse justement ! Pour pas s'engager ! Et en fait ça peut être une forme de faiblesse ! De se dire euh... Moi je veux... Je veux pas m'attacher parce que euh... Parce que je risque d'être triste ! C'est que du coup en fait t'as peur... De perdre la tâche ! Mais euh... En fait c'est... Ouais faut différencier la tâche et l'engagement ! Alors tu peux quand même t'engager dans quelque chose en étant... A l'aise ! Le... Genre tu vois tu peux t'engager dans une relation en te disant... Bah si ! Cette relation elle se termine ! Je serais triste ! Mais... Genre je suis... Ok avec ça ! Je m'en bats les couilles ! C'est pas grave ! Je pourrais... Je vais quand même survivre ! Euh... Non c'est plus courageux plutôt que de se dire... Ouais non euh... Flemm... Parce que du coup je vais... Je vais souffrir ! C'est ce que je veux dire ! Et... T'insignes que c'est pas courageux ? J'insignes à rien du tout ! Je t'en partage juste euh... Une réflexion ! Euh... Ok ! Euh... Non c'est moins une question peut-être que t'as raison ! Peut-être que c'est pas courageux euh... Non je pense qu'il y a une euh... Il y a une euh... Il y a une euh... Il y a une petite frontière à... Enfin je pense que c'est... C'est plus complexe que juste dire euh... Je veux pas m'attacher à quelqu'un parce que... Il faut comprendre tout ! Est-ce que cette action elle vient tu vois ? Et est-ce que... Est-ce que c'est vraiment sain ou pas ? Parce que moi je sais que... Il y a plein de trucs dans ma vie où genre euh... Je fakais le fait que j'étais indifférent... Parce qu'en fait j'en avais trop quelque chose à foutre et que j'avais peur ! Et du coup plutôt que me confronter à ces problèmes là ! Parce que au final... Si tu t'en bats vraiment les couilles ! Et que tu kiffes une meuf ! Et que tu décides de... De te mettre dans une relation avec elle ! Bah t'es aussi censé t'en battre les couilles ! Si la relation elle s'arrête et que t'es triste ! Mais si t'as peur du coup ! Et triste à ce moment là ! Ca veut dire que... Tu fuis quelque chose ! Donc en fait il faudrait que peu importe l'émotion que tu vives ! Au fond... Tu te sentes quand même bien ! Ca veut dire que... Que je sois triste ! Que je me sépare de quelqu'un ! Que je sois seul ! Que... Peu importe ce qui se passe ! Je me sente bien ! Et je m'en fous ! Ca veut dire que... J'aimerais bien que la relation elle marche ! Si elle marche pas ! C'est pas grave ! Si je me sépare d'elle à un moment donné ! Genre... C'est pas grave non plus tu vois ! Et faut... Faut tout le temps identifier ! Bah où est-ce qu'on a peur ! Parce que... C'est le blind spot qu'on a ! Et notre ego il va tout le temps rationaliser ! Et dire ouais mais je veux pas m'attacher à ça ! Donc euh... J'en fais pas ! On va se sentir fort ! Alors qu'en fait c'est de la faiblesse ! Ok ! Mais je parle pas de ton cas précis ! J'en sais rien tu vois ! Bah en fait euh... Mais t'as... T'as raison Claude ! T'as raison mais... C'est juste que c'est plus complexe que ça ! Je pense... Ouais mais... Oui bien sûr ! Bien sûr ! Je pense que... Un truc que je voulais dire c'est que je veux pas créer d'attache ! Ouais ! Plus pour ! Enfin... Enfin c'est pas... C'est que je suis ok ! Fait que ça s'arrête ! C'est ça que je veux dire ! Ouais ! Mais en fait c'est juste le truc de ne pas créer d'attache ! Tu penses pas que... En voulant ne pas créer d'attache ! Je pense que... Le truc que tu veux dire c'est de te forcer à ne pas en créer ! Ça ! Bah si tu veux pas créer d'attache ! T'es la pute du fait de ne pas créer d'attache ! Du coup tu vas agir... En... En réaction... A cette pensée ! Et t'es pas vraiment libre ! Ouais c'est vrai ! Et en fait on a tous des insécurités ! Et euh... Et... Et ces insécurités en fait on agit en réaction à ça et on a un peu la pute de nos insécurités ! Donc le travail du développement personnel c'est d'aller chercher où elles sont ces insécurités ! Et plutôt que d'être en réaction par rapport à ça, être en réponse ! Et trouver des euh... Des euh... Bah trouver quels sont les démons auxquels il faut se confronter ! Quels sont les dragons qu'il faut qu'on aille tuer ! Ouais ! Ouais je me pose la question est-ce que j'ai vraiment peur d'à m'attacher ! J'ai dit ça ? Ouais ! Non franchement j'en sais rien ! Et... En fait c'est trop compliqué de répondre à cette question ! Enfin... Même moi je sais pas tu vois ! Je sais pas si au final le fait que je me mette pas en couple avec une fille parce que j'ai peur de quelque chose... C'est possible ! Mais en même temps... J'ai pas envie d'être en réaction à cette pensée-là et de me dire euh... Mais en fait je pourrais jamais savoir à quoi est-ce que je suis en réaction tant que je l'ai pas expérimenté ! En tout cas je sais que là j'ai pas du tout envie d'être en couple et que ça m'anime pas plus que ça ! Donc euh... Je vérifie pas le truc et je me mets pas en couple ! Euh... Mais peut-être que le moment où dans ma vie je me dirais ok là j'ai vraiment envie d'être en couple ! Bah je vais manger des gros démons dans la gueule ! Très fort probable des grosses insécurités euh... Euh... Que j'ai surcompensé avec euh... Avec l'abondance que je peux avoir avec les femmes ! Mais c'est ok ! Genre je préfère largement prendre cette route-là plutôt que l'inverse ! Parce que le problème aussi quand t'es dans une relation avec quelqu'un... C'est que euh... Du coup t'as tendance à... A oublier tes insécurités ! Parce que la personne elle te donne tellement d'amour ! Elle te valide tellement ! Qu'elle t'oublie en fait que si tu vas en boîte de nuit tout seul tu vas te chier dessus ! Et tu t'auras de l'anxiété d'approche ! Parce que tu ne le vis plus ! Donc du coup t'es dans une illusion en te disant que... Bah c'est bon t'as la validation des femmes, t'as la validation de tout le monde... T'as... T'as le... Genre t'es ok ! Et puis dès que tu te sépares de cette meuf là... Bah tu retournes à la case départ et t'es en mode... Ah merde ! Donc je préfère largement me sentir bien seul ! Et avoir tous les skills qui me permettent d'avoir une meuf... Et ensuite avoir une meuf... Plutôt que l'inverse ! Parce qu'après le chemin inverse il est terrible ! Bah du coup ils peuvent pas savoir ! Comme tu l'as dit... Les gens qui sont en couple ils nous ont pas la paye ! Les gens qui sont en couple ? Ouais ouais ! Bah en fait c'est trop intéressant ! Parce que du coup les discussions que j'ai avec les mecs qui sont en couple... Ça se croit qu'ils sont totalement inconscients de leurs compétences sociales ! Et parce qu'ils sont juste aveuglés par cette illusion ! Mais qu'ils ont une meuf ! Ils disent c'est bon j'ai une meuf ! Tu vois c'est chill ! Et dès qu'ils ont plus de meuf bah là tu les ramasses à la petite cuillère ! Parce qu'ils se rendent compte que... Bah c'est pas chill du tout ! Il y a plein de trucs où ils ont pas pris leur responsabilité ! Et pour moi ne pas être capable d'aller engager la convention avec une inconnue ! C'est un gros problème qu'il faut résoudre dans ta vie ! Parce que si t'arrives pas à faire ça ! Bah tu seras jamais vraiment libre ! Et tu vas te mettre dans des relations ! En fait tu vas être la pute de tes insécurités ! C'est à dire que t'as peur d'aller engager la convention avec une inconnue ! Et du coup tu vas te mettre en couple avec une meuf ! Basée sur cette insécurité ! En réaction à cette insécurité ! Et t'as pas vraiment choisi le fait de se mettre avec cette meuf là ! Et ça c'est ce que j'ai pas du tout envie de dire ! Genre tous les mecs qui se mettent en couple par dépit ? Non pas tous ! Pas tous je pense pas ! Mais euh... Alors pourquoi ? Pourquoi y'en a qui sont en couple et ils se mettent ? Ils ont pas forcément de l'insécurité ! Bah je pense qu'ils travaillent sur de l'insécurité autrement ! Et de toute façon jusqu'à la fin de nos jours ! On aura toujours des insécurités ! Tout le monde en a ! Genre si t'es super riche ! Bah t'as eu des insécurités peut-être au fait de genre... Justin Bieber ! Il doit être insécur sur le fait qu'il a toujours besoin de plus de stimulation pour s'en servir bien tu veux ! Ouais ! Et il doit limite être un peu jaloux de... De deux connards comme nous qui sont en train de filmer une vidéo dans une voiture ! Et qui sont heureux comme ça parce qu'on a encore plein de trucs à vivre tu vois ! Ouais ! Et nous on a des insécurités du fait de pas être Justin Bieber et de pas pouvoir à la fin du concert choisir la meuf qu'on veut et la ramener en loge ! On a tous des insécurités quoi ! Tous ! Il faut juste l'accepter sans battre les couilles ! Parce que tant que tu l'as pas fait tu peux pas... t'es pas libre ! Attends comment tu veux pour être libre avec des insécurités ? Bah tu les acceptes et tu t'en fous ! Tu vis avec ! Et euh... Et tu travailles dessus si t'es inspiré à l'idée de travailler dessus ! Tu vois genre comme l'idée de me dire que je peux avoir des meufs dans ma vie ! C'est quelque chose qui serait cool ! Genre j'ai vraiment envie de le faire tu vois ! J'ai toujours vraiment eu envie de le faire et je l'ai fait ! Mais d'un autre côté ! Si je me dis pas que au pire c'est pas grave ! Si je le fais pas ! En fait tout dépend de... Est-ce que les actions qu'on fait elles viennent d'un instinct de désespoir ou d'un instinct d'inspiration ? Si je me sens déjà bien dans ma vie ! Même si je suis au RSA chez ma mère avec 50 kilos en trop ! Mais je me sens bien intérieurement ! Et que je décide d'aller perdre du poids, d'aller monter un business, de me sortir de la merde et de rencontrer plein de meufs ! Si je décide de faire ça en me sentant bien ça veut dire que je suis inspiré à l'idée de le faire ! Par contre si je me dis je peux pas vivre tant que j'ai ces 50 kilos en trop ! Je peux pas vivre tant que je suis au RSA ! Je peux pas vivre tant que j'ai pas de meuf dans ma vie ! Je suis une merde tant que j'ai pas réalisé ça ! Ben ça vient d'une place de désespoir ! Et moi je me rends compte dans ma vie ! Genre c'est en fait c'est tout le temps des cycles ! Et juste tu passes au niveau d'après à chaque fois ! Et c'est des paliers ! Et si tu veux genre à chaque fois tu passes un nouveau palier ! C'est comme le truc du scaling tu vois ! Genre tu scales, ensuite t'as des messes, ensuite t'as des dettes ! Genre... Imaginons on prend le truc des 50 kilos tu vois ! Genre au début je suis désespéré à l'idée de perdre 3 kilos ! Je me dis ouais je suis une merde si j'arrive pas à le faire ! J'essaie je me mets à fond dedans ! J'arrive peut-être à aller perdre ! Et puis je me dis ok c'est bon chill ! Après je reprends le poids ! Et après je me dis ah putain fais chier ! Et je le refais mais avec un mindset différent tu vois ! Je me dis bon vas-y de toute façon je l'ai déjà fait ! Ca m'a pas rendu plus heureux que ça tant pis tu vois ! Et du coup je repère du poids ! Et maintenant mon standard d'identité il est sur les 3 kilos perdus en moins ! Donc j'ai passé un palier ! Ce qui fait qu'à partir de là à un moment donné je sais pas genre je vais péter un pont Je vais me dire non je suis envieux de ce mec qui a 5 kilos en moins ! Je suis envieux de ce mec qui gagne plus d'argent que moi ! Je suis envieux de ce mec qui a plus de meuf que moi ! Du coup je vais genre il faut absolument que j'ai cette chose là tu vois ! Et du coup t'es désespéré ! Tu dis putain faut absolument que je fasse ça ! Faut absolument que je fasse ça ! Et une fois que tu l'obtiens avec le désespoir ! Bah tu dis en fait ça me rend pas plus heureux que ça ! Donc tu oublies ce concept de désespoir sur ce palier là ! Et du coup t'es juste inspiré à l'idée de le faire ! Là aujourd'hui quand je travaille ! Quand je fais du contenu tu vois ! Je suis pas désespéré genre je m'en branle ! En vrai genre je balance une vidéo YouTube je me dis bah on verra si ça plait aux gens ou pas ! On verra si ça fait des thunes ou pas ! Je m'en fous ! Un peu plus tôt dans ma vie genre je sais que j'étais vraiment en mode il faut que ça marche ! Il faut que ça marche ! T'es désespéré ! Et en fait tu peux taper dans ton plan potentiel ! Seulement quand t'arrives déjà à prendre conscience de ça ! De toutes les fois où t'es désespéré et que t'as du désir ! Moi je sais que par exemple ça m'arrive quand je scroll sur Instagram ! Et des fois je vois des meufs trop fraîches ! Et je me dis genre j'ai envie de la voir ça me fait chier ! Ok faut que j'aille game tu vois ! Et je sais que quand mon mindset il est comme ça ! C'est un problème parce que du coup c'est là que je vais être niddy sur le terrain ! C'est là que je vais avoir le plus d'anxiété d'approche ! C'est là que je vais être le moins fun, le moins charismatique ! Parce que j'aurai une sorte de lourdeur dans mon attitude ! Qui va m'empêcher d'avoir du résultat ! Alors que quand je suis juste inspiré et que je me dis en vrai ! Genre je vois la meuf qui est trop fraîche sur Instagram ! Et je me dis en vrai elle est fraîche ! Ça serait cool que je passe du temps avec elle ! Vas-y j'ai envie de sortir ! Et puis je vais m'améliorer jusqu'à ce que je puisse passer du temps avec elle ! Mais pour toi la frontière comment on fait pour passer de 1 à 2 ? Comment on fait ? C'est la conscience et l'action claire de s'en battre les couilles ! C'est vraiment le fait de comprendre, de conscientiser que c'est pas parce que je vais être avec cette meuf trop fraîche que je trouve sur Instagram que je vais être plus heureux ! Au contraire ! Parce que quand tu désires quelque chose, une fois que tu l'obtiens, la prochaine étape c'est que tu as peur de le perdre ! Et en fait c'est un cercle vicieux infini où tu fais toutes tes actions dans le désespoir ! Alors que si t'arrives à en être conscient et te dire, et en fait la conscience c'est juste, le désir, si ça suscite des émotions négatives, genre désagréables, malaisantes, c'est que t'es un peu désespéré ! Ouais ! Si t'as un peu de la jalousie, de la frustration, t'essaies de forcer les choses, si ça te demande de faire un effort ! Ouais, ouais ! Par contre si, c'est comme quand on est en stage, tu vois si c'est fluide et que tu dis ok, vas-y en vrai balèque, bah du coup c'est que t'es dans l'inspiration ! Et tu peux pas, genre, en fait on est humain donc, y a tout le temps des moments où on va être désespéré, des moments où on va être inspiré ! L'idée c'est juste de travailler sur soi pour balancer plus du côté inspiré que du côté désespéré ! Mais tu pourras jamais être full inspiration ! Et quand tu regardes les mecs qui accomplissent des grandes choses, c'est justement des mecs qui ont capté ce paradigme là, et qui l'ont développé à un très haut niveau ! Genre les mecs qui vont, genre les Elon Musk, les Jeff Bezos, ou même les humoristes trop forts tu vois ! Genre Kevin Hart, même Gad Elmaleh, des trucs comme ça ! Et Squeezie, genre, il a vécu ce cycle là plein de fois ! Je suis désespéré, j'ai envie d'avoir un million d'abonnés, tac ! Il arrive à l'avoir et il est déprimé parce qu'il se rend compte que ça lui apporte rien de plus dans sa vie ! Du coup, maintenant que j'ai compris que ça m'apporte rien, je vais juste être inspiré à l'idée de le faire ! Jusqu'à la prochaine étape à chaque fois tu vois ! Ça veut dire quoi être inspiré à l'idée de le faire ? Ça veut dire que tu te sens déjà bien, tu n'as pas besoin de le faire pour te sentir bien ! Si je suis needy de faire cette vidéo pour me sentir bien, je n'aurai pas la même énergie que si je me sens déjà bien, et que je n'ai pas besoin de faire cette vidéo, mais que je la fais juste parce que j'en ai envie ! Ouais ! C'est juste pour comprendre parce qu'il y a un paradoxe du coup ! Parce que moi, quand je n'avais pas de meuf, je ne me sentais pas bien ! Et du coup, je ne peux pas me sentir bien intérieurement sans meuf ! Ouais ! Donc, je suis dans le désespoir en fait ! Si je travaille pour avoir des magiques ! Genre là, ce que tu dis, c'est d'être heureux sans ça ! En fait, je pense que c'est une phase dans laquelle tu es obligé de passer ! Tu dois passer par cette phase-là, mais tu ne peux pas rester dedans ! Parce que si tu restes dedans, tu vas être coincé à un certain panier et tu ne peux pas être heureux ! Et le but de cette réflexion, ce n'est même pas comment obtenir les choses ! Parce que certes, ça va t'aider à obtenir les choses plus facilement, en faisant moins d'efforts ! Mais surtout, ça va t'aider à être plus heureux ! Parce qu'une fois que tu réalises que, genre, quand je n'avais pas de meuf, le fait d'obtenir des meufs, ça m'a apporté tout un tas de nouveaux problèmes ! Genre, j'étais persuadé, quand j'étais plus jeune, que si j'étais capable d'aller aborder des filles dans la rue, et de pouvoir rentrer avec une fille quand j'en ai envie, je serais heureux ! Et je n'aurais plus jamais trouvé dans ma vie ! Et je serais plus jamais frustré ! J'en étais persuadé ! Et tu vois, maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toujours des trucs en plus qui nous frustrent ! Et ce n'est pas parce qu'on sait faire ça qu'on est accompli ! En fait, quand tu te rends compte que c'est un cercle vicieux à l'infini, et le truc, c'est que tu ne peux pas t'en rendre compte tant que tu ne l'as pas vécu ! Et c'est pour ça que, même si je suis désespéré, je vais quand même aller chercher ce truc-là ! Je vais quand même être assez intelligent pour aller le chercher ! Mais ensuite, le niveau d'après, c'est de réussir à le faire avec plus de détachement ! Et c'est ça le problème ! Moi, par exemple, je pense que je suis assez attaché à ça ! Genre, le fait d'avoir des meufs ! Et je n'arrive pas à m'en détacher, paradoxalement ! Je pense qu'hier, je suis parti en session, j'étais vraiment mauvais ! Vraiment, vraiment mauvais ! Après, bon, c'est relatif ! Mais je pense que c'est mauvais par rapport à ce que j'étais avant ! Ouais ! Et du coup, là, j'ai créé la tâche ! Ouais ! Et je n'arrive pas à me dire, tout recommencer à zéro ! Tu n'arrives pas à me dire, ah non, à oublier ce passé ! Je suis à la partie un peu dans le sens, je ne sais pas si c'est clair ! Non, mais je comprends et je vis la même chose, tu vois ! Pareil, lundi, j'ai fait une session, je me suis trouvé ultra nul ! Et en fait, la raison pour laquelle j'étais nul, justement, c'est parce que je me prenais trop au sérieux ! Il y avait trop de lourdeur dans mes interactions ! Genre, mon ego était attaché à certains résultats que j'ai pu avoir dans le passé ! Ou à certains niveaux que j'avais pu avoir dans le passé ! Ouais ! Et la solution à ça, c'est de déplacer ce à quoi on attribue de la valeur, à des choses qui sont internes plutôt qu'externes ! Tu m'expliques ! Si, par exemple, quand on sort... Donc là, le problème, c'est que dans le passé, tu as été plus performant ! Ouais ! Et tu as eu, du coup, de la validation de la part des meufs ! Et vu que la métrique que tu regardes pour savoir si tu es performant ou pas, c'est la validation de la part des meufs ! Bah, si tu ne l'as pas, tu vas te sentir mal ! Et tu vas te comparer avec le passé ! Ouais ! Ce qu'il faudrait faire à la place, c'est d'arriver à se juger sur des métriques qui sont contrôlables et internes ! Comme, par exemple, la créativité dont tu peux faire preuve ! La créativité dont tu peux faire preuve ! Le nombre d'interactions que tu fais ! À quel point est-ce que tu... de réussir à être créatif pour trouver quelque chose d'amusant dans cette interaction ! Bah, ça me permettrait d'être beaucoup plus chill ! Parce que je sais que c'est full contrôlable et c'est full dans ma responsabilité ! Et donc, euh... Et donc, il y a moins de jugement, tu vois ! Et c'est plus fluide ! Mais en même temps, il faut réussir à se dire... Genre, si j'arrive à m'amuser, c'est cool ! Si j'y arrive pas, je m'en bats les couilles ! C'est pas grave ! Si j'arrive à faire une bonne session et avoir du résultat, c'est cool ! Si j'y arrive pas, je m'en bats les couilles ! Il faut se dire, je m'en bats les couilles, peu importe... En fait, c'est... Genre, tu peux avoir une équation super simple ! C'est genre... Peu importe ce que tu désires, tu mets la phrase de ton désir, virgule... Si j'y arrive pas, je m'en bats les couilles ! Je veux être millionnaire ! Si j'y arrive pas, je m'en bats les couilles ! Je veux qu'on poule 8 meufs ce week-end ! Si on n'y arrive pas, je m'en bats les couilles ! Et du coup, je suis pas la pute ! Et je suis pas en réaction à mon désir, tu vois ! Et je suis... Et du coup, c'est comme ça que tu peux te détacher de ton désir ! Putain, j'ai tellement intérêt vrai que je crois mes désirs ! Et c'est là que t'as cette vibe solaire, où tu tentes pas les steaks, et que tu peux taper à fond dans la créativité, tu vois, parce que... tu peux ressortir la facette la plus... la plus pure et la plus performante de l'humain quand t'es comme ça ! C'est là que tu te connectes avec le flow, parce qu'il n'y a pas de friction, il n'y a pas de lourdeur, c'est tout léger, tu vois ! Alors, comment t'expliques les moments... Par exemple, je me suis fait flake par des meufs, où les dates étaient vraiment pas mal bassés, et je suis ressorti direct, et j'arrivais à pull ! Est-ce que c'était... j'étais dans le désespoir ? Ah, c'est la philosophie un peu ! Ouais, ouais ! Là, on est carrément dans la philosophie depuis tout à l'heure ! C'est une question qui est intéressante ! Et peut-être qu'il y a une histoire de motivation aussi, tu vois ! Et certains événements vont donner de la motivation ! Et en fait, c'est une bonne chose de taper dans la motivation pour rentrer dans l'action ! Ouais ! Mais, une fois que t'es dans l'action, si tu te détaches pas de ça, tu peux pas rentrer dans le flow ! Par exemple, j'ai 50 kilos à perdre, je vais à la plage, j'enlève mon t-shirt, mais pas t'y se fout que de ma gueule ! J'ai beaucoup d'émotions négatives, ça me fait chier ! Je me dis, ok, faut vraiment que je fasse quelque chose ! Du coup, je rentre dans la phase où je passe à l'action ! Je sors de l'apathie par rapport à mon problème, et ça reste réactif, tu vois ! Je reste en réaction à ces émotions-là, mais du coup, ça me fait passer à l'action ! Et je peux consciemment me dire, et je pense que c'est ça le plus important, c'est toujours la conscience ! Je peux consciemment me dire, je vais utiliser cette émotion comme un outil, cette motivation, cette frustration comme un outil, mais je vais pas être la pute de cette émotion ! Je vais pas être en réaction indéfiniment ! Je vais l'utiliser tant qu'elle m'aide, puis ensuite, je vais la laisser partir ! C'est comme si t'avais besoin peut-être d'un... Tu vois, comme une fusée qui monte dans l'espace, et tu vois, t'as plein de réacteurs, et à un moment donné, tu laisses tomber le truc pour avoir plus de... pour que ce soit plus léger et pour aller plus vite, tu vois ! Comment ça s'appelle ? C'est des sondes ? Non, c'est des... Des compartiments quoi ! Ouais voilà, c'est exactement ça ! C'est parfait, c'est exactement la analogie parfaite ! Je pense que la frustration, tu peux l'utiliser comme un propulseur ! Ouais ! Et ensuite, une fois que t'as atteint le seuil qu'il te faut, il faut que tu laisses tomber, pour pouvoir être plus léger ! Et c'est vrai que t'arrives à obtenir du résultat ! Donc, se dire ce que je veux, c'est la phrase qui résume tout, c'est ce que je veux absolument, virgule, je m'en bats les couilles ! Si je ne l'ai pas ! Et là, t'as vraiment c'est bon ! C'est un mantra bien stylé, ouais ! Et donc, quand je pars en session, se focus sur les choses internes, donc à quel point j'ai été créatif, à quel point je me suis fait rire, à quel point je suis pressé à l'action, 100% d'efforts en fait ! C'est ce que tu disais à l'époque, 100% d'efforts ! Ouais, c'est ça ! Il faut que sur les standards que tu t'imposes à toi-même, qui sont contrôlables, et pas sur les attentes extérieures ! Et c'est ultra dur ! Au même titre qu'une méditation, où il ne faut pas bouger, tu vois, il faut observer ses pensées ! Mais, il faut tout le temps en être conscient en fait, et revenir sur l'essentiel ! Revenir sur le fait de se dire, attends, attends, attends ! Là, tu t'es fait rejeter, t'es en train de chialer intérieurement ! Ouais ! N'oublie pas que t'as envie que ça marche, mais si ça marche pas, tu t'en bats les couilles ! T'as pas besoin de ça pour te sentir bien, ça va rien changer l'effet que tu y arrives ou pas ! Ouais, c'est vrai ! Et ce qui est marrant avec ça, c'est que quand on ressent l'émotion, tu vois là, quand j'en parle, j'ai l'impression de comprendre ce truc-là ! En fait, on le comprend, on ne comprend jamais ! Et quand t'es dans le moment, tu retombes comme une merde dans le travers ! C'est ça que je cherchais à savoir, à comprendre, le commun, c'est de la conscience ! Faut la travailler tout le temps ! Faut que pas en être conscient ! Putain, c'est chaud ! C'est exactement comme quand on scroll sur notre téléphone, et un moment donné, et un moment donné, on se dit, waouh ! Waouh ! Et si tu veux, le mec qui va être bon, c'est le gars qui arrive, plutôt que de scroller pendant 20 minutes avant de s'en rendre compte, il va scroller 20 secondes, et il va se dire, ouais ! Vortex ! C'est exactement la même chose, quand t'as en session, plutôt que ça te prenne 3 jours à tryhard comme un port, ou même des fois des années à tryhard comme un port ! Bah ça te prend, genre 10 minutes d'interaction de merde, et tu dis, ok, tiens ! Tu prends conscience, et tu reviens sur l'essentiel ! Ouais ! Intéressant ! Ah, hier je me disais vraiment, putain, j'ai... éclaté au souffle ! Donc tu étais seul, et même je me suis dit, tiens, ce serait marrant un projet... Nul ! Un projet ! Un projet nul ! Un projet où on est super nul ! Euh... Non ! Pas ça, c'est proche de ça, c'est... En gros, j'ai créé à prendre le bon ! Ah ouais ! J'ai pensé à ce projet, ce serait genre, on part une semaine dans un pays étranger, dans une ville étrangère, et genre, je reprends chaque semaine du programme des motoriques, et je les applique. Oh, des barres ! Ah ouais, ça serait trop drôle ! J'ai rempli semaine 1 open, et boum, je fais que open, et après je fais des feed reports, j'analyse, est-ce que j'ai bien open ? Et après, donc du coup, jour 2, ce serait semaine 2, pour commencer. Genre vraiment, en mode sans égo, je réapprends tout, parce que, je pense que, celui qui va réussir, celui qui est jamais au-dessus du process, il serait toujours observé, genre, le processus, est-ce qu'il fait bien ou pas le processus, et du coup, hier, je me disais, ok, il y a forcément un truc que je fais mal, forcément un truc que je fais mal, et là, je me dis que, si je reprends, comme, pour casser mon égo, comme un débutant, bah, c'est sûr que ça va marcher. Je pense que je suis sûr que ça va marcher. Parce que je reprends comme un débutant. mais tu cherches, tu cherches, tu veux dire quoi, quand tu dis que ça va marcher ? Bah, être pas aussi performant qu'avant. Mais du coup, ouais. Mais tu vois, c'est peut-être un problème aussi, le fait que tu te dises que t'es besoin d'être aussi performant qu'avant. Qu'est-ce qui te dit que t'es pas aussi performant qu'avant ? Bah, ça se trouve que, ouais. Tu peux pas te juger sur une session ? Ouais. Ouais, c'est vrai que je sortais pas beaucoup, donc, je me suis juste sur plusieurs sessions. En fait, quand tu regardes les chiffres, genre, moi, des fois, je me dis, ouais, ouais, j'étais quand même plus chaud et tout. Et puis, je regarde juste la différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant, j'abordais beaucoup plus. Ouais, c'est sûr. Forcément, j'étais plus chaud. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, j'aborde beaucoup moins, quoi. Donc, je shift paradigme, plutôt que me dire qu'est-ce que je peux apprendre, genre, avant de me dire ça, je me dis, comment est-ce que je peux faire assez d'interactions pour être, genre, pour être dans les mêmes, les mêmes circonstances que dans lesquelles j'avais autant de résultats ? Et souvent, ce qui se passe, c'est que, avant d'avoir fait, bah, toutes ces interactions-là, que je m'étais fixé, bah, j'ai déjà du résultat, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Ouais, ouais. Par exemple, tu te dis, faut que je fasse sans approche, mais tu as déjà du résultat au cours de la quinzième. Ouais, c'est ça. Et après, je me dis, ah, bah, c'est bon, qu'être tranquille. Et puis, et puis après, ça va serre plus vicieux. Mais c'est pour ça, c'est que j'ai envie de... Là, j'aime bien le fait qu'on fasse ça, qu'on puisse aller à Toulouse et gamer à mort. Genre, j'ai envie de me remettre, de me remettre peut-être en plus, de façon plus consciente, et de me mettre dans des circonstances sauf que je peux faire plein 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 d'approche. Ouais, je sais pas toi, mais j'ai l'impression que je suis plus libre. Je suis moins libre qu'avant. Moins libre qu'avant ? Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu ce que tu sais. Mais c'est... Quand j'étais étudiant envers toi, en français, quand t'étais prof, ouais, je me sentais extrêmement bien. Genre, j'avais le mojo, gros. En trois mois, j'avais couché à 39. C'était une dinguerie. Parce que, je sais pas, tu t'es lèvres. En fait, le truc, c'est que... La responsabilité du leadership, elle est très lourde à porter. Parce qu'il n'y a personne sur qui tu peux te reposer. Ouais. À part toi. Ouais. Et le toi, c'est ces conversations que t'as dans ta tête tout le temps. Ouais. Ouais. Qui... Qui ont tendance à fluctuer en fonction des résultats que t'as et en fonction de ce qui se passe. Et si tu te laisses impacter par la négativité, du coup, c'est un impact... C'est un gros impact, tu vois. Et c'est pareil, moi, quand je coachais moins, et que j'étais avec John et Aurel, j'avais un mot de jour infini. Parce que, en fait, peu importe ce qui se passait, j'étais dans la position d'élève, donc je m'en foutais. J'avais aucun égo. Absolument. C'est vraiment ça. Ouais. Alors que là, je me dis, ah, si je fais de la merde, j'ai une grosse responsabilité et euh... Et ça risque de... Ça peut impacter les gens qui aiment vos conférences, tu vois. Ouais. Comme tu dis, ça a créé d'autres problèmes. Ouais. Ça a créé d'autres problèmes, ouais. Et de l'extérieur, les gens se disaient, ah, mais c'est trop cool, quand t'es coach, t'es tellement chaud que tout est facile. Non, c'est dix fois pire pour eux. Ouais, c'est chaud. C'est dix fois pire la pression que t'as sur les épaules. Mais ça, personne ne peut s'en rendre tant qu'ils n'ont pas vécu. Ouais. Ouais, ouais. Genre là, je suis sûr que c'est des gens qui regardent et disent, ouais, ok, ok. Mais... Mais euh... Mais je suis aussi... Genre, je pense aussi que c'est une question de responsabilité et que... qui peut juste trouver des solutions là-dessus. Tu vois, par exemple, je sais que... Il y a peut-être un aspect aussi du fait de me dire que je suis coach et que je suis tout le temps en train de donner des conseils ou j'ai de l'ego et je me dis, bah, c'est bon, je suis coach. Ouais. Ça va, j'ai besoin de moins faire d'efforts qu'avant. De faire moins d'approche qu'avant. Ouais. Ce qui est un peu vrai quand même parce que j'ai quand même un niveau de compétence où ça revient vite, tu vois. Mais euh... Oui. Très belle voiture. Très belle voiture, ouais. C'était une Ferrari très vieille, de toute façon. De la mort. Mais ouais. Mais euh... Mais en même temps... Enfin, tu vois, comme par exemple Owen... Il a... Il a... Il a passé ce paradigme. Mais justement, il s'en bat les couilles parce qu'il approche tout le temps depuis 20 ans, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que c'est très bénéfique pour nous de faire des week-ends comme ça. Ça nous permet un peu de nous remettre dans cette... dans cette énergie de... De... De jeunesse. Je dirais même cette énergie genre saine de... D'apprentissage. On n'a pas de... Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Genre juste... On est juste en train de game. C'est exactement ça. On est juste en train de game. Ouais. Et on apprend nos expériences. C'est cool, tu vois. Tu sais, on a vu les membres du mentoring, je les envie. Je les envie vraiment parce que quand ils partent en immersion, j'ai vu qu'ils étaient tellement heureux. Ouais, c'est abusé, hein. Genre, quand on était à Lyon, j'ai tous vu, c'était en mode allez, venez les gars, on va game, c'est trop drôle. C'est vrai. On s'amuse. On a perdu un peu de cette innocence. Des fous, des fous. Et moi, quand j'ai fait l'immersion à Varsovie avec tous les membres du mentoring il y a plus d'un an et que tu étais venu, c'était les plus beaux jours de ma vie, gros. C'était les plus beaux jours de ma vie, gros. C'était... C'était tellement bien, ouais. Mais tu sais que ça, c'est notre responsabilité et moi aussi, parce que du coup, c'est... Genre, si on regarde la hiérarchie du leadership, du coup, moi, je me retrouve tout en haut. Ouais, ça va. Et du coup, si moi, je fais un peu de la merde sur ça et que je suis plus connecté avec un petit peu cette innocence du game et en fait, cette identité simple de juste être un mec qui apprend le game et qui kiffe ça, tu vois, et qui est juste passionné par ça. Yes. Et vu que moi, je me détache un peu de ça, du coup, forcément, toi aussi, parce que tu me prends, pour exemple, et... Et je ne pense pas que c'est une fatalité. Genre, c'est juste que je n'ai pas été vigilant là-dessus et je me suis trop concentré sur le business et pas... Et je pense que c'est ça aussi qu'il essaie de nous dire, Owen, sur le fait de kiffer, genre de... de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais, ouais, du coup, pour revenir à ce truc, ce truc, ça, là... Ouais. Genre, j'ai de plus en plus de pensées, là. Condom. Regarde la ville. Condom. Il y a une ville qui s'appelle Capote. Euh... A juste me barrer tout seul. Ouais, moi aussi. Et juste gamer, quoi. Ouais. Pareil. Ouais. Mais je me dis, après, il n'y a plus de business qui tourne, quoi. Enfin... Il n'y a plus de content. Mais j'aimerais bien m'autoriser... Non, mais je pense que c'est juste une question d'organisation et de... Ouais. En ce moment, c'est chaud. Ouais. Parce que... Ouais. Les monteurs, tout ça. Mais ouais, j'aimerais bien, en finalité, juste partir en mode... Si je... Et je pense que tout est possible. C'est juste sur quoi est-ce qu'on met notre focus. Si on pense que ce n'est pas possible, on ne va pas y arriver, tu vois. C'est comme genre... Si Jeff Bezos, il se dit, ouais, mais je ne peux pas partir en vacances parce que j'ai trop de trucs à gérer. Bah, c'est différent que s'il se dit, est-ce que je peux optimiser ma vie pour pouvoir partir en vacances ? Et du coup, il va réfléchir différemment. Tu vois ? Ouais. Tu ne vas pas réfléchir. Je vais optimiser pour la liberté plutôt que je vais optimiser pour la thune. Ouais, je vais optimiser pour la liberté. Mais en tout cas, la leçon où est-ce que je suis en train de pas mal... C'est sur quoi je suis en train de pas mal cogiter en ce moment. C'est le fait d'avoir une identité simple et ça permet d'avoir une relation saine avec soi-même et moins de frustration, plus de paix intérieure. Si je me dis juste... Oui. Là, de façon impulsive, j'ai envie d'aller à Toulouse et de game et de faire des caméras cachées. Et puis, au mieux, on fera des bonnes caméras cachées. Ça sera cool. Et au pire, on se sera juste tapé des barres et on aura vécu des trucs marrants à Toulouse, tu vois ? Ouais. C'est aussi simple que ça. Plutôt que de me dire, il faut que j'aille là-bas en mission et que je revienne avec du sale. En plus, ça met la pression et puis quand tu as la pression, c'est bien que c'est éclaté quoi. Ouais. Caméras cachées. Après, c'est un peu compliqué parce qu'imagine qu'il y a le mec qui te filme. D'abord, il faut perdre du temps en celui que tu sais. Ouais, mais ça, c'est... C'est... C'est à moi de... de réussir à me détacher de ça, tu vois ? Parce que penser comme ça ne va pas m'aider. C'est à moi de faire preuve de force mentale et de toujours prendre conscience et me concentrer sur le plus important. Bah ouais, c'est pas facile. C'est pour ça aussi que plus on vieillit, plus on est ancré dans notre identité, plus ce genre de choses, ça devient facile. Et le moyen de bypass ça, c'est de vivre beaucoup d'expériences. En fait, c'est pas l'âge qui te rend plus ancré, c'est l'expérience que tu vis. Ouais, bien sûr. Mais ça demande du courage, quoi. Un mec qui fait la guerre à 18 ans, il sera beaucoup plus ancré qu'un mec qui a été comptable toute sa vie. Ouais, c'est sûr. Il a répondu à tes comptables. Il a pas été comptable. Mais ouais, c'est évident. C'est le nombre d'expériences qui fait que j'étais ancré. C'est marrant, je buvais un verre avec une meuf et je vais aux toilettes. Et quand je pisse, c'était un bar avec beaucoup de durée noire. Et quand je pisse, j'aime bien me taper des barres avec les mecs et je dis... C'est marrant pour quand même une première rencontre. Je sens des blagues comme ça. Et je parle avec un mec, je dis « Ah, tu fais quoi dans la vie ? » Il me dit « Il me dit ce qu'il fait dans la vie. » « Et toi ? » « Je suis coach en séduction. » « Chien ! » « Il dit « Ah ouais ? » « Ah ouais ? » « Et qu'est-ce qui fait que... » « Toi, t'es coach en séduction. » « Tu as un diplôme et tout. » Et je lui réponds. Un truc qu'on avait répondu un jour. « Et qu'est-ce qui fait que toi, tu peux décider que je suis coach en séduction ou pas ? » « Eh bien, non, non, mais... » « Postilé. » « Non, c'est vrai. » « Pourquoi je parle de ça ? » « Je sais plus. » « Ah, c'est vrai que les gens, ça les choque un peu. » « Ouais. » « Ouais, c'est intéressant. » « Du coup, là, on va... » « Pour en parler, on va voir Robin. » « Ah, tu mets... » « On va voir Robin, ouais. » « Robin, qui va passer sur YouTube, là. » « On va lui faire des camcash ? » « Ça va être merde. » « Mais ouais, c'est vrai ce que tu disais. » « Moi, j'étais méga heureux quand... » « Quand j'étais fauché et que je faisais que game. » « Ah, tu sens... » « Ah, je kittais trop la liberté que j'avais de... » « De sortir et de juste game. » « Que de rentrer... » « Dormir et repartir game. » « C'était ça, quoi. » « Tu te lèves, tu vas game. » « Tu vis des aventures tout le temps, tu vois, genre, c'est... » « Péri des success stories. » « Tu sais, il y a l'aspect addictif de tu sais pas ce qui va se passer. » « Ouais. » « Comme au casino, chaque interaction est quelque chose de nouveau. » « Tu sais pas ce qui va se passer. » « Ouais, je suis tellement d'accord. » « C'est quelque pot dans le game. » « J'ai sorti les week-ends à Paris pour les games. » « Et je dormais chez des gens qui m'avaient reconnu sur YouTube. » « Putain, mais c'était quelque plaisir. » « Je dormais... » « Tout est possible. » « Ah ouais, ouais. » « Tout est possible. » « Je me souviens, quand j'avais un Stompool neuf. » « Une neuf blonde, une neuf fraîche, hein. » « Qui avait trois, quatre ans plus que moi. » « Dans l'appart. » « Le mec qui nous regarde sur moi. » « Ils étaient choqués. » « Ils étaient choqués. » « Mais je me sentais tellement bien à cette époque. » « Avril... » « Tu avais repris l'évaluation, c'était trop bien un peu. » « Je pensais qu'à ça... » « Que game. » « Genre, je travaillais... » « Un peu comme Clément et Mickaël. » « Clément et Mickaël, ils sont dans cette période. » « Ah ouais, c'est marrant. » « Eux, ils travaillent, je crois. » « C'est au studio. » « Au master. » « On a l'interdence. » « Moi, à Londres, j'étais tellement heureux. » « Bon, ça va pas... » « À un moment donné, j'avais plus du tout d'argent, mais... » « Il y a une phase, pendant genre un mois et demi, deux mois... » « Je faisais rien d'autre que game. » « Non, je sortais de chez moi, j'allais game. » « Je rentrais chez moi pour dormir. » « Et je repartais game. » « Tu avais dû en aborder de l'anglaise. » « Ah putain... » « Tu penses qu'on va en faire quoi de cette vidéo ? » « Moi, je pense que la poisse des brutes comme ça, c'est une drôle d'idée. » « Ah ouais ? » « Je pense que les gens vont trop qu'il fait. » « Ah, merci. » « D'ailleurs, si tu as regardé jusqu'au bout, Marc, en commentaire, cheval. » « Cheval ? » « Cheval. » « Cheval. » « Je crois que tu allais dit cheval. » « Ah, le mâtard, il est clash. » « Marc, cheval. » « Bah les gars... » « C'est bon. »